Mon projet, et je l'ai écrit en noir sur blanc dans mon programme, c'est de ramener les populations de Difa dans leur village, toutes les populations déplacées, d'ici la fin de l'année 2021. Ce pari, je l'aurai à cœur. Malgré plusieurs années d'insécurité, de couvre-feu et d'état d'urgence, les populations de Difa sont restées fortement résilientes. Aujourd'hui, la région de Difa renoue progressivement avec la paix et la sécurité. Les populations déplacées commencent à regagner leur village. Les activités commerciales reprennent de plus belles avec la réouverture du marché de poissons de Ngigimi. L'avenir se dessine avec beaucoup d'espoir pour ces populations grâce aux investissements faits par l'État dans le cadre de Difa Angla, la construction du marché moderne de poissons, la reprise des activités agricoles, d'élevage et de commerce dans les zones abandonnées par les populations. Notons aussi la reprise incessamment du tronçon bitumé Difa Angingimi, qui va certainement faciliter les échanges commerciaux pour les populations. L'État aujourd'hui est en train de garantir non seulement la sécurité, mais aussi la fourniture des secteurs sociaux de base, éducation, santé, hydraulique, énergie, pour ces hommes, femmes et enfants, pour qu'ils puissent entrevoir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada